je vous propose aujourd'hui dans old school is beautiful un épisode hyper technique si vous êtes fan de rétro gaming vous jouez certainement sur les machines réelles avec un écran crt si vous possédez une ancienne borne arcade vous avez un écran de télé on va dire à l'intérieur de votre borne et quelquefois ces écrans perdent de leur intensité de leur couleur de leur netteté et bien polo j'ai rencontré à la rgc va vous parler d'un appareil qui permet de régler tout ce attention cette vidéo comme je l'ai dit est hyper technique ça reste compréhensible mais accrochez vous quand même je vous laisse avec polo qui vous expliquez comment reviver un écran crt allez je suis toujours à la rgc 2018 je suis avec polo polo qui est ben comme un petit peu tout le monde passionné de rétro gaming bien entendu sauf que polo il sait faire des choses que moi je sais pas faire et que beaucoup de personnes sait pas faire ne savent pas faire c'est de la réparation de la restauration de deux machines et ici tu voulais me présenter un truc que j'ai jamais vu et je sais pas trop à quoi ça sert et ça va changer un petit peu de la chaîne je te laisse me présenter un petit peu l'appareil que que tu veux me montrer merci michel merci michel j'essaie de parler le plus fort possible parce qu'il ya pas mal de bruit ici beaucoup de bruit écoute là je présente vraiment présenté c'est un bien gros mot mais du moins je j'apporte à la connaissance de pas mal de gens un matériel que on voit très peu qui était normalement réservé dans les années fin 70 voire début 80 aux professionnels de la réparation de télé soit on va dire en service sauvé soit directement chez clients parce que par des soins c'est une valise donc c'est une valise et l'emporté directement chez le client d'accord et ça c'est une valise qui permet plusieurs choses de pouvoir on va dire faire un pré bilan d'un tube cathodique d'accord sur l'air on va travailler un tube cathodique c'est c'est quoi exactement c'est la partie du cathodique ça c'est un écran démonté qu'on voit derrière le tube cathodique on va on va le on peut l'assimiler à une grosse ampoule enfin d'accord on a la partie frontal que que l'on regarde d'accord qui est pourvu d'une pellicule qui va être qui va réagir à une excitation électrique et ce qui va se traduire ensuite par on va faire simple par un point allumé d'accord c'est une ampoule comme toutes les ampoules on a connu un qui est vide d'accord et donc on a fait le vide dedans et on va créer donc cette ce faisceau d'électrons qui venir taper l'arrière tube donc le masque on ne voit pas qui est ici d'accord et qui va se reproduire donc on voit après un plan blanc mais de l'autre côté on va réaliser ça grâce à des canons et canons électrons là on est par exemple sur une télévision un moniteur en couleur on a trois canons ok un canon pour chaque couleur et en fin de compte le canon c'est ni plus ni moins qu'une technologie qu'on a connu avant sur l'ipos tsl c'est à dire c'est l'ampoule l'ampoule transcristorisée c'est le transistor voilà donc on va quand on va contre le principe est très simple on va faire chauffer des résistances voilà qui va créer de la lumière cette lumière avec un dispositif de cathode entre les détails va convertir cette lumière on va rendre cette lumière et la convertir en électrons d'accord ensuite il ya une suite d'éléments qui vont permettre effectivement d'une le passage souhaité ou pas souhaité donc la première grille on appelle ça la g1 et ensuite deux différentes grilles qui vont venir concentrer la lumière c'est projeté ou c'est alors dire que c'est projeté en fin de compte c'est projeté et c'est accéléré par le fait qu'on fait le vide d'accord ok donc cet appareil là il va permettre d'expertiser cette partie qui est très très sensible qui finalement dans le temps se trouve couverte de particules voilà et ça va interagir à la fin de la fin du fin par des les symptômes un classique c'est des couleurs sur tous les crans une couleur qui va être plus faible qu'une autre ou un sur lequel on va vouloir interagir en augmentant un petit peu la luminosité et on aura beaucoup de gens par exemple on va jouer sur la partie électronique pour essayer de compenser mais finalement ça ne vient pas d'électronique ça vient vraiment ça vient du canon en question donc là l'appareil lui bon il se compose comme ça c'est à dire on a pour ce modèle là on a différents cadrans chacun ayant dédié pour une couleur voilà par exemple on a le canon du rouge on a le canon du vert on a canon du bleu d'accord donc ce qu'on fait généralement bon par rapport à un tube pour commencer à travailler dessus on doit savoir avoir la référence du fabricant parce qu'on a besoin d'avoir deux données l'une c'est quelle est la tension de filaments qu'on doit appliquer généralement ça c'est standard 6,3 volts par exemple donc on va régler et ensuite il ya une deuxième partie c'est la tension qu'on doit appliquer sur sur l'une des grilles c'est ça qui va permettre effectivement de laisser passer vous pas les électrons et ça en fonction du fabricant on trouve trouve on trouve une valeur ce qui peut être 12 volts 50 volts et autres sachant que sur cet appareil là on peut ainsi bien travailler sur un canon qui est du noir et blanc ou trois canons pour les trois kilos donc là on aura déjà en premier lieu donc on va on allume voilà et là ici on constate qu'on va régler déjà la tension de filaments ici sur le premier cadran donc là la thèse grosso modo alors ton appareil est branché ou la sur l'air il est branché d'écritement et ensuite il est branché directement oui mais il est branché directement là ça date directement et on voit que le finalement les filaments se sont mis sous tension puisque qu'on a cette couleur rouge caractéristique parfois parfois pas sur le tube je sais pas si on le verra la caméra mais effectivement on dirait que ça chauffe donc là on règle ici voilà on est à 6,3 vols par exemple pendant mon tube ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va régler la tension de 50 volts qui est déjà qu'il a réglé que je peux bouger ici voyez pour la grille donc déjà on a nos prérequis concernant les tensions en même temps ça nous permet déjà de voir faire des premiers tests à savoir si on a des fuites entre différentes cathodes alors j'ai fait un petit chemin vous verrez après à quoi ça correspond donc la cathode du bleu cathode du vert cathode du rouge parce qu'il y aura rouge vert bleu si vous voyez pas le b si on verra effectivement s'il ya une fuite au niveau des filaments qu'est ce qu'on appelle une fuite d'électrons une fuite d'électrons c'est à dire un passage à peur de puissance c'est à dire qu'effectivement on n'est pas étanche d'accord on cherche à être étanche parce que ça si on envoie quelque chose il faut pas contrôler correctement si effectivement on a déjà une fuite à la base dans notre mode de contrôle ça va venir altérer ce qu'on souhaite avoir activer ensuite on a la grille aussi j'ai un la fameuse grille donc je parlais qui est à 51 50 volts qui elle est bonne une fois qu'on a fait ça avec cet appareil là on va commencer à se mettre sur le réglage de chacun des canons alors ce qui est important ce qu'on est sur de l'analogique ça dévie l'analogique ça bouge ça vie donc on va régler d'abord les zéros là par exemple exprès de mettre tous les zéros à zéro et ont ce qu'on fait généralement au tout début ce que préconise le fabricant on se met sur une première unité ici par exemple qui va nous servir de point zéro et ont fait la même chose sur chacun des canons comme ça ça nous sert de référentiel une fois que c'est fait voyez on va passer maintenant sur la partie test en tant que tel donc là on peut déjà observer par exemple pour le cas parce que je vais pratiquer plusieurs fois j'ai restauré cet écran là on voit que on est dans la partie verte qui correspond à une bonne voilà tout va bien tout va bien et on voit qu'on oscille aussi on est sur d'analogique déjà sur cette sur ce bouton on a le test et on peut faire déjà plusieurs tests pour regarder si ce qu'on appelle le g2 le focus est bon il est bon on peut aussi si on a effectivement un court circuit entre un des éléments et les cathodes pour pouvoir de l'enlever généralement si c'est allumé ça c'est un ce qui signifie qu'on a résolu on a quitté le problème on a rendu un plus défaut il ya aussi autre chose qui est très intéressant c'est qu'on fait ce qu'on appelle un tracking c'est à dire on va regarder dans le temps le comportement de tous les canons en même temps donc là on fait déjà un pré réglage vous avez ici une information qui indique c'est le point de réglage du tracking qui doit normalement correspondre pour les trois canons il doit être identique même si effectivement il ya une différence quand on va venir faire des rééquilibrages on devra théoriquement s'en approcher voire être dessus d'accord ce sera à voir à chaque fois qu'on fait on fait une salle de nettoyage une salle d'équilibrage et il ya une fonction qui est intéressant ce qu'on peut faire dès à présent ou après c'est voir la durée de vie du canon c'est quoi la durée de vie alors c'est c'est à dire c'est un estimatif quand on appuie sur cette touche là on pourra effectivement tester les canons et se dire voilà les canons vont dériver dans le temps voilà on va voir la stabilité de ce qui a été fait d'accord ou voir là voir si effectivement on a déjà un tube catholique qui est déjà stable par lui même sur les trois trois canons alors il a par exemple ce que je vais faire c'est moi c'est ici je vais en mettre la voie là donc ça j'ai fait un choix pour commencer mes réglages pour voir si je suis bon pour ce que je vais faire je vais le faire je vais pratiquer non voilà je répète suivait on revient à l'état d'origine donc là par exemple imaginons qu'on a un canon qui est dérivé beaucoup qui soit dans le jaune par rapport aux deux autres qui sont envers donc je vais appuyer par exemple ici pendant un certain temps sachant que j'ai pris cette option qui est d'abord le team balance c'est à dire qu'on aiguille chute une fois qu'elles ont chuté on relâche pour ce mode là mais physiquement ça fait quoi physique physiquement c'est à dire que physiquement on va envoyer on va dire des tensions qui vont être modulés d'accord bien précise pour des faire décoller les la couche micrométrique qui s'est installée au fur et à mesure du temps donc c'est vraiment quelque chose de physique qui se passe au niveau électrique qui va agir sur une physique d'accord ok et donc là on voit oui par exemple j'ai une petite variation mais bon voilà c'est on va dire mais là c'est bon on peut considérer que c'est bon mais on peut effectivement s'apercevoir qu'on va récupérer on va passer du par exemple du rouge au jaune voire du rouge au vert ou du jaune au vert et quasiment de manière équivalente aux autres aux autres canons d'accord donc vous faire comme ça sur chacun des canons au fur et à mesure ça on va dire c'est la méthode douce et après on peut si on le souhaite refaire une estimation la durée de vie des canons en restant appuyé si effectivement il ya une altération on va le voir ça va décliner là c'est pas mon cas parce que maintenant on a autre chose si vraiment les canons sont je dirais il ya un gros écart et qu'on a malgré le fait qu'on essaie de faire un nettoyage au préalable on soit toujours une partie rouge voire jaune jaune rouge on peut faire ce qu'on appelle une régénération régénération on ressuscite le tube voilà pas le là par contre c'est moi j'appelle ça le gros coup de pied au cul vraiment c'est à dire c'est vrai quoi ça va c'est qu'on a stressé le principe il est suivant c'est qu'on bascule là dessus on laisse l'appareil sous tension pendant un certain temps donc se charge ce qui est indiqué par le fabricant et on active ensuite voilà le canon que l'on souhaite d'accord et c'est le même principe c'est pour nettoyer le principe qui va t'appeler le disson qui va t'appliquer peut-être différent nature différente d'accord donc ça va stressé beaucoup plus de tubes c'est à double tranchant parce qu'on peut très bien récupérer un tube ça y est une couleur on est tranquille ou bien le dél endommager un petit peu voire beaucoup et réduire sa durée de vie mais déjà s'ils n'étaient pas si je dirais c'est c'est la dernière chance et une fois qu'on a fait tout ça revient toujours à chaque fois on regarde les zéros s'ils sont tous bons voilà ils sont bons chaque fois on regarde si le tracking il est bon voilà chaque fois qu'on a fait une opération par exemple là on voit que le pratique là sur celui là j'ai un petit peu perdu c'est bon ça chauffe pas sûr c'est une odeur forcément à la caméra on le sent pas mais oui parce que c'est finalement c'est d'accord ok et puis aussi on a dissipé de l'énergie ça ça s'impacte et ça se transforme en effet j'ai aussi un d'accord donc on voit qu'on a une interaction à elle quand on agit réellement sur le son matériel d'accord donc voilà une fois qu'on a récupéré les canons ben c'est fini on n'a plus qu'à tout débrancher déconnecté rebrancher la tht c'est nécessaire et c'est parti et ça se traduit réellement par une on regagne en couleurs on regarde une deux ou trois couleurs tout dépend laquelle d'accord mais voilà c'est un appareil qui est là et fin 70 voilà il ya des modèles qui sont passés au à l'écran analogique avec des cadres analogiques à des représentations on va dire sous forme de l'aide voilà c'est puis ça l'appareil voilà qui était uniquement réservé à ceux qui faisaient de la maintenance est très très cher très très cher parce que si on s'y connaît en électronique qu'on veut réparer soit même son écran est-ce que ça peut se trouver pour un particulier ou est c'est ultra rare était tombé sur quelque chose de c'est pas courant à part appareil est-ce qu'on peut réparer un canon électron sans ça par exemple déjà non non c'est vraiment ce genre de matériel c'est vraiment l'appareil qui était qui a été défini pour ce genre de son genre d'opération de réparer les canons électrons d'accord parce que ça demande à parce que de par la technologie employée dans les tubes dans les tubes cathodiques et la façon dont on doit exciter les différentes grilles c'est assez particulier il n'y a pas d'autres solutions non à ma connaissance il n'a pas d'autres il ya des solutions un peu hasardeuse c'est à dire qu'on trouve ça son net c'est d'utiliser de chauffer chauffer plus ou moins de manière forte la partie filaments mais ça n'a aucun intérêt puisque les filaments sont là pour générer une source de lumière et que ensuite les autres constituants qui sont dans les cadres dans le canon va lui transformer ça en électron et c'est là qu'il faut agir d'accord sachant que les dépôts se font des points d'accord autre autre question je vois je ne sais pas comment on appelle ça un adaptateur il y en a peut-être un autre c'est pour différents modèles d'écran voilà c'est à dire qu'en fonction du fabricant je parlais qu'il y avait des paramètres on va dire électriques à connaître donc des tensions de filaments des tensions que j'ai à savoir mais il y a aussi le type de socket adaptateur et alors manière on va dire allez j'ai pas une très très grand retour d'expérience là dessus mais on va dire que par exemple du CR25 du CR24 et voilà les deux vont sont compatibles et la seule chose qui va différencier c'est ce qu'on appelle la clé ici donc il s'adapte assez facilement et c'est un coup grosso modo ce que j'ai l'air d'avoir compris la majeure partie des bandes d'arcade on va dire la question j'ai et des moniteurs après il y a tout ce qui est moniteurs spécifiques genre star wars on n'est pas seulement sur la technologie de vector et vectorienne mais tout ce qui est space invaders des bandes comme ça tout se peut que ce soit des des sockets bien particuliers alors et sur et tu saurais pas dire sur je parle pour ma pour mon église une new astro city une bande japonaise assise alors si c'est possible il ya quelque chose qui existe parce qu'il ya des passionnés qui ont fait ça il ya un site que je te mettrai en lien je peux montrer dans le portable où finalement c'est une grosse base de données sur les tubes il suffit d'avoir le tube la référence du fabricant la référence c'est une référence qui n'étiquette vraiment du fabricant de tubes qui peut être complètement différent du fabricant de téléviseur ou de moniteur d'accord et sur ce fabrique sur ce site là je vais vous donner alors il suffit d'aller de taper ce site voilà vous tapez ça voilà je veux leur point quand on clique dessus on va se retrouver sur un moteur de recherche par exemple je vais prendre un philips à un aix voilà vous tapez par exemple ax il va vous donner une liste donc vous tapez continue à taper votre référence et vous allez voir il vous dit par exemple sur les tubes d'écran en couleur à la rgb quelle est la tension de le filament à adopter de l'attention g1 et surtout c'est intéressant le type de sockets à prendre l'adaptateur voilà c'est ça ok même chose pour les écrans noir et blanc on voit que tout le monde on a aussi et des valeurs inquiétés ce qui est important c'est ce site là c'est parce qu'on a les valeurs g1 parce que dans les documentations d'origine il est fourni il y avait différents catalogues qui étaient achetés par par le par le service de maintenance on voit là grosso modo des tubes en hasard et on voit apparaître par exemple la tension de filaments mais on n'a aucune information concernant la sockets d'accord l'information concernant l'attention g1 à appliquer d'accord ça c'est intéressant ça marche donc à ton avis en france à part toi il ya que la personne capable alors j'ai une fois j'ai eu besoin de pièces dans une bande générique que j'ai droit des pierres il y avait quelqu'un du côté de bordeaux qui apparemment c'est un professionnel qui faisait des et vendait des pièces qui faisait la réparation aussi l'arcade la journée va parler de ce produit là je savais pas trop que c'était ça mais je pense qu'il ya d'autres personnes qui doivent avoir ça la chose importante si vraiment les gens veulent avoir ce type appareil une doit être fonctionnel oui parce que j'avais toute l'architecture électrique le tient que par des fiches qui sont établi les uns aux autres souder donc si vous enlevez ça vous enlevez vous enlevez toute cette partie donc c'est un casier on a des vis ici si vous retirez ça pour trouver avec une une partie ouverte complètement accessible et quand vous voulez accéder à gérer aux constituants qui sont à l'intérieur j'envoie camille folle qui a tendance à bailler et après ça passe pour que cède pour tout remettre en place d'accord sachant qu'on a aussi un tube à lampe ok et qu'on est quand même avec des tensions et avec des références de tension voilà je déconseille des gens qui sont pas du tout faut pas mettre les mains dedans donc comme faut qu'on le rappelle quand même faut pas les mettre les mains dans un truc comme ça c'est sur tous ces trente mille volts je ne sais pas le modèle mais ça peut être 15 kg je crois qu'il ya dessus mais c'est la tht donc ça peut être mortel la chose aussi il faut absolument que vous ayez au moins une soquette voilà c'est à dire que ces deux parties se retirent pour ça la partie qui est attenante à l'appareil et ensuite vous avez cette partie là qui est finalement le câblage en rapport avec la soquette donc d'accord et ça si vous n'avez pas pour avoir la correspondance de qu'est ce qui sort de cet endroit là à quoi comment câbler en tant que l'ensemble si vous n'en avez pas ça va être assez galère à moins que vous ayez le schéma électronique de l'appareil là effectivement il ya encore plus tôt chic d'accord oui mais bon il faut moi je dirais c'est fonctionnel et à mon avis vu ce genre d'appareil le prix et l'état de conservation il est tel quel ça doit fonctionner et puis d'avoir un maximum de sockets et si vous n'avez pas les sockets sur le tube que vous souhaitez l'idéal c'est de récupérer un écran qui soit mort et de vampiriser la sockets sur sur la partie électronique comment d'accord ça on peut repomper c'est oui d'accord oui parce qu'on le démontre il faut remettre la partie électronique d'accord donc ça donc cet appareil permet d'analyser cette partie là sachant qu'après vous avez la partie génération pure un point qu'ils viennent pas la carte qui va venir là vous avez des temps transistors plus en chouant et c'est la partie qui va venir attaquer chacun des canons voilà pour la couleur rouge vert bleu et là s'il ya un problème ça peut être situé à cet endroit d'accord ok s'il ya aussi un point c'est que dans le temps si vous avez aussi une perte de en termes de focus un nom de netteté un ouais ça peut venir aussi la thé acheté acheté a été acheté est souvent suffisant été achetés qui sont un peu faible lard ça aussi c'est en afflant c'est cher les électrons bien sûr on n'est pas les électrons bah paulo je te remercie pour rien tout c'est tous ces précisions supratechniques mais c'était super intéressant c'est rassurant quand même de savoir que on peut encore réparer pas les tubes voilà technologie j'étais pas les tubes tu barques etc non non j'étais pas et puis voilà on peut redonner seconde vie on est encore pour cinq ou dix ans voilà maintenant c'est fait mais par rapport à des nouveaux écrans qu'on a les nouveaux écrans voilà c'est le principal c'est que les gens sachent que ça existe et qu'ils puissent et puis se faire savoir et peut-être qu'autour d'eux des personnes qui ont la possibilité d'avoir ce genre de matériel à un prix raisonnable je dis bien parce que les spéculations c'est d'accord et de pouvoir faire faire réparer son tube et puis son tube d'arcade c'est un plaisir bah merci beaucoup paulo rien michel je t'en prie allez merci à vous